J'ai eu la chance fin dernier, cette année. Bonjour, je m'appelle Thibaut Merenberger, je suis directeur de projet à Chavisto. J'ai une formation sur deux axes, à la fois technique par un diplôme d'ingénieur informatique à l'ESIA et management avec un master spécialisé à Grenoble, l'école de management. Mon rôle de directeur de projet à Chavisto, c'est celui d'améliorer la livraison de nos projets clients sur des offres dites à engagement, de périmètre, de délai, de qualité et de coût. Pour cela, épaulé d'une équipe de chefs de projet et de Scrum Master, on a mis en place un cadre de projet qui est reproductible et même si chaque projet conserve ses spécificités, on a des modes pratiques communes en termes de méthodes, de cybersécurité, de maintenabilité. Le fait d'avoir ces méthodes communes, ça permet une très forte collaboration à la fois au sein de l'équipe par les personnes qui interviennent, mais également entre les équipes. Un collaborateur est totalement apte à travailler sur un autre projet parce qu'il sera totalement à l'aise vu que le cadre est très similaire. Je donne envie de venir travailler le matin, parce que j'ai la chance de pouvoir jouer une certaine liberté dans la manière dont je fais mes actions, pourvu qu'elles soient dans l'intérêt de Visto et dans mon périmètre. Un autre aspect très positif, c'est le fait d'évoluer dans des stacks technologiques modernes, soit une source, soit Microsoft, ce qui fait également plaisir à tous les collaborateurs. Et on a la chance de pouvoir travailler ensemble, d'être dans une spirale vertueuse où chacun a un plaisir à venir discuter, réfléchir, échanger des points de vue, parfois différents, parfois concomitants, réfléchir ensemble sur des solutions à des problèmes donnés et choisir ensemble la solution la plus adaptée. Je parlais d'un projet, Candice Urb-Saga, qui est notre académie de formation pour les stagiaires, les alternants, ou les personnes en reconversion, qui ont besoin d'un petit coup de pouce en formation. Il s'agit d'un projet sur lequel on reproduit strictement des méthodes de gestion de projet et un cadre projet, comme sur nos autres projets avec des clients derrière, où les personnes sont là pour apprendre en toute sécurité. Ce projet, il est à destination de toutes les personnes qui oeuvrent pour le recrutement de nos sociétés. Ça leur permet de créer des offres d'emploi, de les diffuser, de récupérer des candidats, de les qualifier, jusqu'au potentiellement le CDI. Et donc chaque année, j'ai à cœur de sélectionner les personnes qui vont oeuvrer sur ce projet, les former. Et c'est par ailleurs un projet que je porte depuis plusieurs années, que je fais évoluer d'un point de vue fonctionnel, technique pour garder de l'attrait pour les personnes en formation, et pour rendre toujours un meilleur service à ses utilisateurs. Au-delà des aspects très professionnels du développement logiciel ou de la direction de projet, la passion de l'excellence, c'est aussi sur des projets extra-professionnels avec des collègues. Par exemple, en dernier, j'ai eu la chance de pouvoir créer un relais sportif à étapes, qui avait pour objectif de relier nos agences de Aix-en-Provence et Valoris à travers différentes étapes sportives, que ce soit du cyclisme, de la course à pied, du parapente, du trail, du pléiac, de la natation à nos livres, et pour finir, une randonnée à travers la Valmasque pour rejoindre nos locaux de Sofia Antipolis. On a pu organiser ça avec des collègues qui étaient également très motivés, et on a créé des étapes qui étaient à la fois accessibles pour permettre au plus grand nombre de venir participer, et des étapes un peu plus sportives, comme par exemple un marathon de nuit et un grand fondeau à travers la Provence. Comme le développement logiciel n'est jamais bien loin, on a développé une application pour nous permettre de planifier toute la logistique et également de communiquer à tous les participants ce qu'ils devaient faire à quel moment et comment est-ce qu'ils allaient d'un point A à un point B.